C'est la recette des gombos qu'on parle aujourd'hui. Ce n'est pas d'autre chose. C'est contre quoi ? C'est désinvoutément. Quand tu as désinvouté là, mes chérie, c'est la recette à laquelle je parle. Toi, tu ne peux rien faire. Tout ce que toi, tu gagnes de l'argent. Tu ne comprends rien du tout. Il n'y a rien dans la tête là. Seulement sauf tes mauvaises choses, les mauvaises imaginations qui viennent sur toi. Il faut te chercher quand tu vas à ça. Il faut te chercher bien la famille. Parce que si tu ne te cherches pas, tu vas faire l'imagination qui vient mauvaise. Tu vas faire quelque chose que tu n'aurais pas fait. Quand toi, tu es en train de conduire des choses seulement bizarres qui viennent avec toi. Quand toi, tu es à la maison, c'est des choses bizarres qui viennent avec toi. Ma chérie, il faut chercher toi. Il faut te chercher. C'est important. Même si tu n'as rien, mais la santé de l'homme, c'est la première des choses. Parce qu'à travers de ça, tu vas voir d'autres choses, mes chérie. Voilà. Donc la recette là, c'est ça. Pour nettoyer bien, si tu as désinvouté, tu as mangé quelque chose sans te rendre compte là, ça va t'aider beaucoup. Si on t'a désinvouté là, ça va t'aider beaucoup. Voilà. Voilà. D'accord. C'est très important. Donc, mes chéries, voilà, on va consommer. Comment ça se consomme ? J'ai fait ça, le gombo là. Vous l'avez vu, ça c'est coupé. Ça, ce n'est pas coupé. Vous allez chercher comme ça. Vous-même, vous allez couper. Vous allez chercher fraîche comme ça. Naturellement comme ça, fraîche. Vous allez couper à vous. Vous allez laver proprement. Quand vous allez finir de laver proprement, vous allez couper en petits morceaux. Quand vous coupez en petits morceaux, voilà le seau, que vous le voyez comme ça. Vous allez mettre dans le seau et ajouter de l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous ajoutez de l'eau ? Vous allez parler, vous faites ce que vous voulez là. Voilà. Ok, vous voulez, vous allez parler ça, mes chéris. Et vous allez boire l'eau là, la famille. Il faut boire l'eau avant que tu vas te laver, mes chéris. Cinq jours, jusqu'à sept jours, mes chéris. Fais ça pour sept jours, le gombo, l'eau de gombo là. Il faut faire le bain là, tu vas venir pointer, mes chéris. C'est toujours. Il faut boire, ça va rentrer dans ton ventre. Parce qu'on ne sait jamais. On ne va pas aimer par tout le monde, mes chéris. Voilà. Tu vas faire ça, tu vas avoir quelque chose avec toi. Il ne faut pas y avoir de peur quand tu vas commencer de se faire le bain là. Si tu vas y avoir des rêves, imaginez ça, vrai, bizarre là. C'est pas du mal. Ok, mes chéris ? Voilà. C'est très important. Voilà. L'enfant fait, tu se laver comme adulte fait, c'est laver. C'est toujours pour nous protéger. Pourquoi pas, on ne va pas laver les enfants ? Pourquoi pas ? Il ne faut pas oublier. Parce que quand les ennemis n'ont pas eu la chance avec toi, ils vont rentrer la chance à tes enfants. De même si c'est la prouilleur que tu fais là. Approchez tes enfants. Approchez vos enfants quand vous allez prouiller là. N'importe religion que tu as là, il faut approcher vos enfants. Parce que s'ils n'arrivent pas à te gagner là, mais tes enfants là, ils vont gagner tes enfants. Voilà. Donc, il faut approcher les enfants. Tout ce que toi, tu connais là, il faut montrer ça à tes enfants. C'est important. C'est important. Parce que la vie là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On va te texter, on va te texter, on n'a pas eu. Parce que toi, les mamans, toi les papas, tu connais par A plus B pour te protéger. Voilà. Tu prends une bonne quantité de gombo, tu mets dans le seau. Une bonne quantité, une bonne quantité, bien même, qui va vraiment te soulager, vraiment. Qui est vraiment, quand tu vas mettre l'eau là, vraiment ça bien, ça va prendre du goût dedans. C'est ça que tu vas prendre. Je ne dis pas, il faut prendre 4, non. Tu prends une bonne quantité, voilà. Bonne quantité que tu vas mettre dans l'eau. Une bonne quantité. Tu te laves avec ça, mes chéris. 7 jours, il faut te laver avec ça, mes chéris. Tu vas venir, tu vas venir pointer ici. Juste le gombo que je parle. Le gombo qu'on consomme là, c'est ça que je parle, la famille. Je ne parle pas d'autre chose, c'est ça. L'important de ça, il faut consommer ça pour avoir le pot soit bien, mes chéris. C'est important, et quand tu as ça à la maison, mes chéris, ça t'es bien, c'est très bien. Voilà. J'ai dit, même si on t'a donné quelque chose, il faut préparer, il faut boire ça. Il y a beaucoup d'importance avec ça, mais on ne va pas parler de tout ça là aujourd'hui. On va parler pour ceux qui ont parlé pour la protection là. Ça, tu as la diabète, ça te traite pour la diabète. Tu as la diabète là, ça te traite, ça traite la diabète. Ça traite beaucoup. Ça traite beaucoup tension, ça traite beaucoup ce que vous voyez là. Donc, l'importance de ça, ça ne finit pas, mes chéris. Ça aide beaucoup, la femme. Ça nous aide et ça nous aide, mes chéris. C'est très bien pour la consommation de ça. Donc, vous allez comprendre que le gombo là, c'est très bien pour la vie de l'homme. Voilà. Merci là-bas, mes chéris. Merci.